voilà normalement c'est parti voilà c'est bon bonjour bonjour alors c'est bien ce monsieur voilà votre papa alors depuis ce matin j'ai des chants en fait vous savez quand on parle des mains et on chante on chante c'est quelqu'un qui aime la musique donc voilà il est en train de voilà en train d'arriver j'avais pas encore sorti la photo qui avait de la musique ont tapé des mains c'est quelqu'un qui aime qui aime ça en fait et puis se fait une joie il se fait une joie déjà de il arrive il se fait une joie déjà d'arriver c'est comme s'il emmenait plein de monde derrière lui vous voyez avec lui et c'est marrant parce que on me dit ça aurait pu être il aurait pu être pasteur vous voyez il aurait pu être il aurait pu être pasteur votre votre papa et il avait une façon de parler je veux dire très élégante et puis très spirituel et on me dit il aurait il aurait dû être pasteur votre papa d'accord et il aurait pu l'être en fait il était là c'est le guide qui me parle il était de très bons conseils exactement voilà donc là il arrive voilà mais il fait la fête voyez il est content oui c'est quelqu'un de et puis il aime la fête il aime la danse il me dit qu'il aime la danse il arrive bonjour ma fille voilà bonjour ma fille ouf je crois que il va être ça va être chaud ça va être chaud voilà il est ému il est ému il sait que vous allez être mieux aussi parce que c'est un moment de retrouvailles c'est pas la première fois que vous prenez contact avec lui je prends ça exactement c'est pas la première fois mais il est content que vous avez fait la démarche encore là vous avez fait la démarche avec avec moi pour vous pour rentrer en contact il me dit tu sais alors il vous fait de gros bisous voilà c'est quelqu'un qui parle et il il a pas la langue dans la poche il a besoin de parler et puis c'est un charmeur il est en train de me faire du charme là c'est un charmeur mais charmeur mais attention droit et tout ça respectueux dans le bon sens du mot exactement très respectueux mais il a il a ce caractère de charme c'est naturel chez lui d'accord là il est pas comme sur la photo il est plus jeune très beau alors là une bombe c'est c'est vraiment le bel homme alors il me manque des shorts vous voyez des bermudas en fait avant le genou un peu à safarienne vous voyez large à la safarienne des shorts claires il aimait les shorts claires il me dit qu'il aimait les shorts claires pour montrer son bon bronzage oui c'est son métier aussi qui voulait qu'il porte ce genre de shorts d'accord parce que parce qu'il me montre ce voilà d'accord il me parle de teinture aussi vous voyez des couleurs de teinture des couleurs de deux odeurs de teinture de on teint le tissu et tout ça voilà d'accord bon c'est quelqu'un d'élégant il l'a toujours été il a toujours porté ça l'élégance c'est important même sa femme devait être élégante vous voyez tout a sorti les chaussures les sacs le chignon par rapport à telle robe tout devait être très un tout à fait ça votre papa il me montre des choses pour que voilà il vous donne la preuve votre papa c'est quelqu'un qui aime danser aussi c'est quelqu'un qui aime la danse et qui aime le la le chant il me dit les belles voix les belles voix la belle musique il me dit pas comme maintenant bon 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 c'est pour lui c'est pas de la musique c'est du bruit vous voyez alors c'est quelqu'un aussi qui qui se déplace il me montre sa valise alors je fais rire parce qu'il montre la valise en carton vous savez il se déplace il se déplace il se déplace dans d'autres pays vous voyez dans d'autres endroits oui c'est tout à fait ça d'accord il me parle comme s'il allait en oui en inde ou en vous voyez dans des pays reculés en fait voilà pas l'amérique et tout ça mais l'autre côté plus voilà je vois je vois beaucoup de gens habillés vous voyez je vois des des beaux costumes dorés rouge ah c'est pour ça que j'ai mis le rouge d'accord parce que j'ai demandé voilà le guide m'a demandé de mettre du rouge des couleurs de soleil vous voyez du jaune du vert du des couleurs les saris les saris c'est ça mais des belles choses des belles des des belles broderies des ornements il m'a dit ça coûte de l'argent c'est beaucoup de travail il me dit c'est pour ça la couleur la teinte je sens la peinture en fait les seaux les grands bacs où on plonge ses tissus et tout ça il aimait ce qu'il faisait votre papa il en a fait un métier il me montre qu'il en a fait un métier il faisait quoi les tissus qu'est ce qu'il a fait votre papa il vendait des choses c'était quoi mon père a été militaire au départ et après il est rentré à l'ambassade de france en tant que consul ah d'accord il était consulat au Niger c'est pour ça il me montre il a fait le vietnam il me montre qu'il est allé au vietnam qu'il est allé au vietnam il a connu votre maman aussi il était déjà avec elle là-bas oui oui tout à fait il me montre qu'il était déjà avec elle au vietnam c'est quelqu'un de très élégant c'est waouh c'est et justement quand vous parliez de shorts c'est ce qu'il portait au vietnam d'accord parce qu'il me montre qu'il porte voyez qu'il porte des sacs des 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 il me montre des pas des sacs aussi des sacs en cuir mais il me montre aussi des valises comme en carton des valises rigides on doit transporter des choses mais il aime le tissu votre papa c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est la soie les tissus et tout ça c'est d'accord d'accord mais il aurait pu être pasteur aussi votre papa c'est quelqu'un qui a un grand c'est sûr vous savez ce qu'il me dit ta mère était jalouse de mes déplacements c'est ça elle avait toujours peur elle avait toujours peur qu'ils ne reviennent pas voyez il était à très admiré par les femmes il était très admiré par les femmes puis il a une belle façon de s'exprimer il a une belle voix c'est quelqu'un de très doux dans ces paroles un grand charmeur oui mais c'est naturel c'est naturel chez lui oui on pouvait le prendre par défaut alors que c'était naturel chez lui il était classe c'était 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 son aura qui était comme ça exactement c'était son aura il n'avait pas besoin de charmer de le faire il était naturel dans sa façon de parler de sa façon d'être son intelligence il me dit il me dit n'oublions pas mon intelligence il n'est pas prétentieux il n'est pas du tout prétentieux il est comme ça il est comme ça voilà et puis ça pouvait le porter à préjudice sa façon d'être mais c'était naturel et je le vois qu'il est naturel il est en train de me dire tu es comme moi en parlant de moi oui mais il est comme ça c'est marrant parce qu'il est très entouré il est très aimé il est très entouré il est il est il aurait c'est un leader il aurait pu être prêtre il aurait pu être pasteur on ne parle pas de prêtre pasteur il aurait pu l'être ça aurait marché autant il aurait pu être prêtre ou il aurait pu être diacre oui c'est quelqu'un qui comment dire là on a coupé le fil d'accord mais il va revenir ça va revenir d'accord alors au niveau de la spiritualité c'est important pour lui c'était important que j'ai une éducation si spirituel il avait bien les pieds sur terre votre papa mais il était quand même quelqu'un de spirituel il ya les deux vont ensemble et on ne sépare pas l'un et l'autre les deux vont ensemble vous avez quand même une éducation il me parle de vous et de vos soeurs mais vous avez aussi un frère il me montre un frère il me dit vous avez une éducation vous étiez quoi trois filles un garçon vous étiez quatre cinq ans et un garçon parce qu'il me dit c'était important donc que même mes fils savent se tenir vous voyez il vous a quand même appris la vie c'était important que la vie soit que vous se fassiez passé face à la vie ou quand on ne sait jamais parce que lui quand même il a une vie quand même compliqué difficile dans son enfance où il a dû se battre et il ne voulait pas que les choses soient faciles pour vous il ya eu beaucoup de bonheur il me parle il ya eu beaucoup d'amour mais il voulait aussi que vous fassiez face aux choses de la vie parce que la vie n'était pas facile à ce qu'il avait vécu il s'est forgé par lui-même il me dit s'est forgé par lui-même c'est quelqu'un qui s'est donné qui a pris sa vie en main pour réussir ce qu'il est devenu d'accord oui bon votre maman s'est occupé de vous et il me dit votre maman s'est occupé de vous elle s'est occupé de vous parce qu'il faisait souvent des déplacements c'est marrant parce qu'il me montre des petits cadeaux voyez il ramène des cadeaux de voyage il vous ramener des choses de voyage vous êtes vous étiez triste quand il partait mais vous saviez toujours quand il revenait il y avait lui le cadeau avant tout mais il y avait aussi le plaisir d'avoir quelque chose il me montre qu'il allait choisir des choses pour vous voyez il me montre des tenues des choses des choses à d'alette il me montre des choses comme ça vous voyez oui voilà mais il savait jamais vos tailles il me dit je me trompais toujours avec les tailles il savait pas s'il avait pris grand ou trop petit voyez ils se trompaient ils n'étaient pas pour ça c'est vrai que bon trois filles au départ qui se suivent à cinq ans d'intervalle ils pouvaient s'en mêler les pédales voilà il marque tout votre votre papa il marque tout oui il nous montre un petit carnet et il marque les choses il s'applique en marquant il regarde il aime regarder il écrit tout en fait une très belle écriture voilà il est soigné il marque tout en fait il marque des choses importantes pour pas oublier c'est ça c'est pas quelqu'un qui oublie mais c'est quelqu'un qui a tellement de choses à faire il est obligé de marquer comme ça c'est des notes et voilà il est en train de me dire ce sont des notes et il gardait ses petits carnets il gardait ses petits carnets vous voyez il me montre qu'il gardait il me montre qu'il le mettait dans son voilà qu'il le rangeait avec son petit stylo dans sa poche vous voyez même son stylo il prend soin l'encre attention à l'encre vous voyez jusqu'au bout attention à l'encre voilà attention à l'encre il me dit vous avez toujours votre maman vous il me dit oui ça n'a pas été facile il me dit elle n'a pas le même caractère elle est moins parce qu'il me dit la jalousie en a fait une femme comme ça vous voyez c'est ça elle n'était pas comme ça c'est la peur de le perdre elle me dit c'est la peur de me perdre oui moi je pense que c'est ça c'est pas elle n'était pas comme ça quand il l'a connue c'est elle a mal elle a mal interprété les choses il lui a été fidèle votre papa à votre mère oui ça j'en doute aucunement voilà il lui il vous dit j'ai été fidèle à ta mère c'est elle qui avait des mauvaises pensées voilà c'est ça c'est elle qui avait des mauvaises pensées oui parce qu'il me dit elle me reprochait peut-être d'être trop beau mais elle aussi c'était une belle femme et il n'avait pas envie non plus que le retour du bâton lui revienne c'est quelqu'un de spirituel votre papa donc il n'avait pas besoin de ça vous voyez c'était pas important ça cette recherche là il avait sa femme il avait ses enfants il était heureux il avait un travail qu'il aimait il voyageait il m'a dit j'ai été comblée moi dans ma vie exactement j'ai été comblée pourquoi aller faire des bêtises ailleurs j'ai été exactement on a failli le tenter voilà il dit mais il sait il est courtois il partait vous voyez il était courtois avec la personne mais il partait il ne restait pas oui et il me dit je n'avais pas envie qu'on ait qu'on puisse pas me juger mais qu'on puisse retourner un jour le bâton contre moi parce que tel m'avait voilà il n'avait pas confiance il me dit aux langues c'est ça il m'a dit je n'avais pas confiance aux langues voilà c'était dangereux voilà et vous savez là il me dit j'aimerais bien prendre ma fille et la faire danser vous voyez oh quel plaisir c'est vrai que bon il me faisait beaucoup danser voilà il mettait la musique il me montre un truc de musique vous voyez un tour un tour de voilà avec un grand disque il met ça et hop il vous attrape allez on fait un pas voilà il aimait vous faire danser et tout ça j'ai appris beaucoup de danse avec mon père la valse le tango le passant d'or les pas les pas il me fait les petits pas 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 il me monte comme ça c'est ça et il vous fait tourner mais il n'y avait pas que vous il y avait vos soeurs aussi allez parce que hop hop on attrapait papa votre mère même vis-à-vis de vous elle avait une certaine jalousie quand elle vous voyait votre père très affectueux vous embrasser et tout ça vous voyez alors que c'était c'était une jalousie maladive c'était paternel il n'y avait rien de sexuel elle imaginait la sexualité alors que lui c'était paternel il aimait ses filles tout à fait voilà il me dit tu t'occupes de ta santé tu t'occupes de ta santé il veut que vous il veut que vous vous occupiez de vous au niveau de votre santé ne laisse pas passer les choses n'attends pas de te faire soigner complètement bien il veut que vous vous savez il a un rôle aussi maternel avec vous il a un rôle maternel avec vous c'est vrai il me dit son boulot il a demandé mais quand il était là il s'occupait de vous il parlait avec vous il me montre qu'il parlait il me dit je leur racontais des histoires des histoires de mes voyages je les faisais voyager c'était important et vous lui disiez papa raconte raconte-nous ça raconte-nous ça vous voyez oui c'est ça c'est un bon orateur oui très il vous faisait voyager il aurait aimé vous emmener aussi il m'a dit je les ai emmenés des fois mais j'aurais aimé les emmener plus avec moi vous voyez oui je pense que le voyage qu'il aurait aimé qu'on fasse tous les deux ça aurait été de partir à Jérusalem d'accord ça ne m'étonne pas au moins tous les deux mais bon ça n'a pas pu se faire voilà lui c'est pas grave les choses se feront oui il est en train de me dire ne t'inquiète pas je t'emmènerai à Jérusalem quand il sera un jour de l'autre côté on aura le temps de le visiter et vraiment le temps de le faire alors Marie pour lui c'est important Jésus Marie je veux dire les prières c'est quelqu'un qui prie beaucoup qui alors il me montre avant un voyage il prie il prie il prie avant le voyage et puis après il remercie il remercie il s'est remercié votre papa il est sur un plan haut d'accord il est sur un plan élevé votre papa c'est il aime apprendre il aime tout le temps apprendre il a toujours besoin d'apprendre il me dit j'ai une soif d'apprendre et je continue à apprendre il aime l'éveil vous voyez fusionner votre père il a besoin de fusionner avec l'esprit sain il me parle de l'esprit sain je être autre fille de ma dernière fille qui quelque part a suivi son chemin d'accord votre dernière fille on va en parler on va en parler parce qu'il a il y tient à parler de votre dernière fille c'est quelqu'un qui lit beaucoup aussi il me dit énormément et elle a besoin elle a cette soif aussi de connaissance vous savez de s'ouvrir de connaissance et tout ça il est en train de dire même une bibliothèque la contiendrait pas vous voyez une bibliothèque la contiendrait pas elle a toujours eu le livre ça s'est réveillé d'un seul coup le livre l'envie de lire il me dit c'était pas forcément dès le début cette envie de lire il me disait elle disait mais c'était pas ça ça s'est réveillé plus tard comme si l'adolescence lui avait ouvert les yeux vous voyez oui et puis il est parti quand même quand elle avait 14 ans d'accord l'adolescence c'est pour ça l'adolescence elle sait où c'est toujours éduque-toi oui élève-toi éduque-toi apprends lis lis voilà t'as des moyens vas-y voilà il est en train de me dire si à mon époque on aurait déjà eu internet qu'est-ce que j'aurais fait comme appris plein de choses vous voyez dans le sens apprendre voyager avec internet oui voilà il m'a dit quel bel outil vous avez voilà mais bon lui maintenant de l'autre côté il est libre d'aller à tel endroit et tout ça c'est différent mais quel bel outil on s'en sert mal les jeunes s'en servent mal ne savent pas s'en servir comme il faut oui pour développer leur connaissance voilà c'est marrant parce qu'il me montre cette fille elle travaille dans une bibliothèque ou une librairie parce qu'il me montre des livres alors Chouet le met dans une librairie d'accord parce qu'il me montre plein de livres où elle parle de ses livres vous voyez elle lit des livres ah oui avec passion elle me prend il me montre qu'elle a 4-5 livres sur sa table de chevet vous voyez et elle lit et elle lit elle est passionnée elle est passionnée et je pense qu'il aurait été très très fière d'elle je pense qu'il est très fière d'elle parce qu'elle a fait deux mémoires sur la calligraphie et mon père aimait beaucoup la calligraphie d'accord d'accord votre père c'est quelqu'un qui aime les cultures oui l'histoire il me dit j'aime l'histoire et les cultures j'aime apprendre c'est un historien il aime ça en fait vous savez ce qu'il est en train de me dire j'aurais été pioché aussi vers l'archéologie mais c'est quelqu'un qui n'aime pas se salir donc il aurait été plus embêté la poussière il me dit je ne supporte pas les trucs en poussière la poussière ça lui fait comme des allergies vous voyez il y a l'héritage vous êtes comme ça aussi il est très fier de sa petite de Chloé il est très fier de ce qu'elle fait et il est en train de me dire il faut quand même qu'elle sorte c'est une bonne vivante mais il faut qu'elle sorte aussi il faut qu'elle aussi soit intégrée dans la vie terrestre pour bien capter parce que la vie ce n'est pas que d'être dans des livres la vie c'est aussi de vivre sa vie aussi oui mais je pense que ça va finir par se faire bon c'est vrai que je l'attends un petit peu en lui disant ça serait bien que vous puissiez vous marier maintenant ça fait plus de 10 ans que tu es avec Olivier ça serait bien mais je ne sais pas il y a quelque chose qui fait que bon votre papa me dit c'est pas forcément le mariage c'est aussi de vivre sa vie à elle en tant que femme de se réaliser en tant que femme parce qu'elle aussi elle a une histoire à vivre oui pas une histoire à vivre à travers les autres c'est très bien mais aussi elle a son histoire à vivre aussi qui est importante oui et je pense qu'elle est en train de la vivre et qu'elle la vit bien voilà il insiste sur ça parce que lui il a vécu il a pu voyager faire des choses et pour elle il faut qu'elle s'ouvre au voyage et tout ça vous voyez c'est ce qu'elle fait c'est très bien elle tient de toute façon elle tient de lui de toute façon et puis c'est quelqu'un qui est libre dans sa tête tout à fait voilà et vous savez ce qu'il dit il dit gloire à Dieu il est en train de me dire gloire à Dieu il est en train de dire gloire à Dieu voilà gloire à Dieu il me fait ça gloire à Dieu voilà alors votre maman elle est votre maman il parle de sa femme là elle est restée élégante il me dit elle est restée une belle femme encore avec son âge âgé elle me dit elle est toujours sur une chaise votre maman toujours assise elle est dans un fauteuil roulant maintenant d'accord parce qu'il me dit elle est toujours vous voyez elle ne bouge plus en fait elle ne peut plus elle ne bouge plus elle ne peut plus elle est dans un fauteuil roulant et elle ne fait pas l'effort elle n'a pas fait l'effort de marcher il me dit c'est ça qui lui a fait qu'elle il me dit il est marrant parce qu'il me dit elle n'a jamais été sportive exactement et vous voyez toujours assise voilà elle est toujours assise votre maman donc elle me dit il n'y a plus il n'y a plus de muscles tout est mou vous voyez tout est mou tout est mou j'ai l'impression qu'elle se laisse elle est en train de se laisser aller elle est en train de partir vous voyez elle n'est plus elle ne veut plus elle ne veut plus rester vous voyez c'est ça elle est fatiguée il me dit oui c'est ça votre papa attend le déclic pour pouvoir venir la chercher parce qu'il va venir la chercher voilà mais elle n'est plus là même consciemment elle va réagir hop elle n'est plus là vous voyez elle est déjà dans l'autre monde voilà il me dit je parle avec elle je viens lui tenir la main c'est quelqu'un qui n'est pas trop tactile votre maman et lui c'était quelqu'un tactile il me dit je viens lui tenir la main et elle n'ose pas vous voyez voilà oui c'est ça mais elle n'est pas du tout tactile alors que moi je suis très tactile voilà je suis comme mon père il faut que je touche quand je vais voir ma maman j'ai besoin de la prendre dans mes bras de l'embrasser mais elle a ce recul vous voyez de repousser oui non elle n'est pas tactile elle n'est pas caline et avec mes enfants j'ai besoin de les prendre dans mes bras de les embrasser de les papouiller comme on dit mais voilà c'est quelque chose de la petite il m'explique de toute façon il aurait dû à l'époque vous voyez sa jalousie vis-à-vis de lui c'est ça qui a entraîné ça qu'elle ne touche pas parce que c'était quelqu'un quand même qui allait qui touchait je veux dire au début voilà mais il regrette ça vis-à-vis de et il dit je viens lui tenir la main elle me fait comme ça vous voyez comme si oui c'est ça votre maman dans sa tête elle a toujours cru qu'il a trompé oui je pense elle s'est fait des idées dans sa tête il dit oui je pense que ça a été ça et que ça a été ça c'est pour ça qu'elle est comme ça et alors il me dit d'accord il est en train de me dire elle aura la preuve de l'autre côté que je lui ai été fidèle voilà exactement ça ira mieux après voilà elle comprendra elle est venue travailler la jalousie et cette jalousie l'a emporté plus qu'autre chose ça lui a pourri la vie à votre maman la jalousie oui oui ça lui a pourri la vie ça nous a pourri la vie aussi voilà et il vous remercie d'être comme lui vous voyez d'être comme lui d'être caline et tout ça et il n'y a pas que vous qui êtes comme ça vos soeurs aussi sont comme ça sont plus ouvertes oui j'ai ma petite soeur Joël qui est comme ça et puis Isabelle moins mais bon Janine Janine c'est maman voilà ma soeur aînée c'est maman mais bon après ma soeur Joël elle est très tactile aussi voilà et puis mon frère pas tant que ça c'est marrant parce que on est tellement différents les uns des autres mais vous vous tenez de votre papa vous tenez de votre papa je tiens beaucoup de bons papas oui ça et c'est marrant parce qu'il m'explique aussi que dans votre vie vous avez toujours eu l'image de votre papa toujours papa il aurait aimé que je fasse comme ça papa il aurait voilà comment je dois réfléchir pour telle chose donc je fais comme ça par rapport à papa vous voyez vous l'avez il a toujours été pas un maître voilà pas un maître parce que je vais mais mais oui l'exemple voilà il y a un autre mot qu'il me donnait c'est pas la valeur voilà parce qu'il y a de la valeur là-dedans mais il m'a donné un nom et c'est parti bon c'est pas grave voilà c'est pas le gourou tout ça attention il n'est pas du tout là-dedans votre papa le pasteur le pasteur voilà c'est ça le pasteur parce que regardez il me met les mains comme ça il fait d'offre voilà le bon pasteur et le bon conseil alors il me montre une maison avec un jardin vous voyez il me montre une maison avec un jardin vous avez vécu dans une maison avec un jardin comme si c'était un rez-de-chaussée seulement vous voyez qu'il n'y a pas d'étage il m'a dit j'ai passé des bons moments dans cet endroit là avec mes enfants les voir jouer et tout ça il me montre ça en fait oui on a eu plusieurs maisons comme ça sans étage voilà rez-de-chaussée il m'a dit il a aimé vous voir petit vous voyez jouer dans le jardin il m'a dit vous amusez avec des choses il me montre on a pédalé comme si vous aviez des jouets que les autres n'avaient pas vous voyez c'était le bonheur il dit et alors il me montre qu'il est sur une chaise vous voyez qu'il est sur une chaise dehors et qu'il vous regarde en train de boire un thé ou quelque chose vous voyez et il fait chaud et il me dit non il a fait chaud dans la journée donc c'est en fin journée vous voyez vers 5h et il me dit il boit son thé et il vous regarde il sourit il m'a dit que du bonheur de voir mes enfants heureux de leur avoir apporté des choses et des choses que les autres n'avaient pas forcément et de vous voir jouer en fait de toute façon vous jouez avec n'importe quoi il me dit vous aviez les jouets mieux que les autres enfants parce qu'il avait les moyens mais il me dit vous jouez avec n'importe un plastique un seau il me marque que votre frère déterrait le jardin en fait il faisait des trucs qui déterraient la terre ça rendait folle votre mère c'est ça oui parce que bon moi je me faisais mes petits jardins voilà je me faisais des géraniomes il me parle des insectes et tout ça vous avez vraiment été dans la nature il me dit ça et il aimait vous voir jouer voir son petit troupeau il me dit les petits bergers vous voyez tout à fait les petits bergers jouaient et votre mère mère supportait pas que vous soyez sale que vous ayez touché les ongles c'était du boulot et pourtant elle était aidée il me dit et pourtant elle était aidée elle avait quelqu'un pour l'aider posez lui des questions si vous voulez parce qu'il est déjà bonjour papa je suis tellement contente d'être avec toi et puis bon de là-haut tu vois les difficultés que je traverse avec mes enfants ce qui est vraiment pas facile j'aimerais quand même que Laetitia ait un petit déclic en pensant à toi et à ce que tu aurais fait dans cette situation où elle est actuellement je sais que de toute façon t'aurais pas t'aurais pas accepté et c'est vrai que bon moi je suis dans l'acceptation parce que j'ai pas le choix mais j'espère que bon tu vois il y aura cette petite étincelle qui fera que bon voilà il faut maintenant avait raison il faut qu'elle soit en demande aussi il faut qu'elle soit aussi en demande par rapport à eux elle est pas en demande voilà elle est trop elle est trop il me dit elle est trop fermée elle ne veut pas voir elle est rancunière et elle veut pas voir elle veut pas voir voilà je mets des oeillères voilà elle a elle a son expérience d'accord il me dit elle a aussi son expérience à vivre malheureusement ça impacte la famille mais elle a aussi son expérience à vivre voilà dans sa les chiens font pas des chats aussi elle a aussi le côté de sa maman je veux dire de sa grand-mère aussi qui est là dans son ADN vous voyez elle ressemble beaucoup à sa grand-mère parce que votre papa est en train de me dire que même votre mari il est pas comme ça vous voyez non il est pas comme ça il est pas rancunier tout ça il s'est ouvert aussi et elle a voilà elle a des choses à comprendre certaines âmes viennent dans des familles remplies d'amour elles sont plus dures pour apprendre l'amour pour savoir donner pour savoir pardonner et partager il me dit voilà oui c'est ça c'est que bon je pense que bon là ça fait 4 ans ça commence à faire long ça fait 4 ans que j'ai pas revu mes petits-enfants non plus mais bon je continue à prier j'espère que bon il y aura un déclic il faudra que bon voilà elle va ouvrir les yeux et elle va se dire mon fils à 21 ans j'ai pas vu le temps passer oui et ma fille à 18 ans j'ai pas vu le temps passer oui mais voilà j'ai compris mais ce sont les enfants qui reviendront vers vous oui je pense que ce sera les petits parce que il me montre que les enfants vous les avez eu vous les avez eu un temps avec vous et il y a beaucoup d'amour il me dit il y a beaucoup d'amour et cet amour là on ne peut pas l'enlever oui c'est ça et en plus avec ma petite fille c'était très très fusionnel mais ça reste et mon petit fille tout le temps il me disait raconte-moi ton père oui il voulait parler de son arrière-grand-père oui voilà et oui et bon papa il doit être fier de lui parce qu'il est dans la jambe je me rime il est dans une droiture votre petit-fils il me dit oui il est dans une droiture et tout ça alors il m'explique que de toute façon cette rancune ou ce qu'elle a c'est des choses qu'elle doit apprendre à gérer et elle ne gère pas encore pour l'instant mais les enfants voilà elle me dit que ces enfants vont lui apprendre ce que c'est l'amour ce que c'est l'amour vous voyez et de toute façon ces enfants là elle ne peut pas à un moment donné les interdire de vous voir ou pas vous voir ils feront comme ils veulent ils viendront vous voir hein et ils prendront mieux plus contact d'accord plus contact c'est ce que je veux dire en fait il est en train de me dire elle se fâche pour des choses qui n'ont pas lieu d'être fâchées exactement mais elle est comme maman elle ne lâche pas elle ne lâche pas voilà elle ne lâche pas mais maman est comme ça voilà et c'est de la fierté déplacée mais elle est comme maman d'ailleurs son frère et sa soeur me disent qu'est-ce qu'elle ressemble à ma amie mais c'est qu'elle elle doit surpasser ça et malheureusement elle ne le fait pas on va rien dire de voilà de mal sur elle parce qu'il n'y a rien de dire de mal mais elle a quelque chose à vivre votre soeur et votre belle-fille voilà pardon et votre belle-fille et vous n'avez rien vous ne pouvez rien faire pour l'instant c'est qu'il n'y a rien il n'y a rien